Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés d'un point de vue de la traduction ? Racontez-nous comment ça s'est passé, la traduction. Jubilation, souffrance, plaisir, découverte ? Jubilation, non. Souffrance, non. Mais un grand plaisir, parce que je maîtrisais de mieux en mieux l'instrument. Et cela parce que j'ai fait toute une réflexion, et j'en aurai tout un ouvrage d'ailleurs publiable, sur l'histoire du verre français et sa constitution. Et à partir du moment où j'ai repris tout, depuis les fondements, depuis les origines, c'est-à-dire depuis les tentatives de la Renaissance, d'acclimater, le but était de rendre en verre français les sublimes accents de Virgile ou d'Horace. Et ils ont cherché à trouver des formules qui chantent aussi bien, aussi bien dans le registre épique que dans le registre de l'idylle ou de l'églogue. Et ils y sont peu à peu parvenus. Pour l'épopée, ça a été plus dur, il a fallu attendre Hugo, pour avoir un verre sonné de manière épique l'Alexandrin français. Avant, ils étaient obsédés par le décassilable de la chanson de Roland, et le décassilable était triqué et ne convient pas à l'épopée. Enfin, cette longue recherche multiséculaire a donné toutes les règles du verre français qu'on croit souvent arbitraires, alors que la versification, la prosodie, est un sous-système d'une langue donnée, tout comme celle de l'orthographe. Et il y a beaucoup moins d'arbitraires culturels que l'on croit. Il y a un déterminisme, un calcul, et on arrive forcément d'un ajustement, d'un ajustement à des équilibres qui font que le verre ne peut pas être autre que ce qu'il est. Et à partir du moment où j'ai eu cette maîtrise de ce qu'était le verre en français, il m'a été vraiment plaisant de traduire. Pour Ozone, j'ai souffert un peu, j'ai tâtonné, parce que je tâtonnais. Pour Lucrèce, j'ai eu plaisir parce que je ne tâtonnais plus. Je savais où j'allais, j'avais une doctrine du verre français. Et les travaux de Benoît de Cornulier m'ont beaucoup servi à cet égard. C'est un grand maîtricien français, peu connu, un peu mis sous le boisseau, parce que, justement, il dégomme les gourous de la métrique française, comme Masalera. À partir du moment où on est iconoclaste, évidemment, on est un peu mis par finaliser. Et pourtant, les vérités que j'y ai trouvées, les exemples et les clartés que j'y ai trouvées m'ont donné une solidité, une fermeté théorique qui m'a rendu le travail vraiment facile et plaisant.